Qu'est-ce qu'il y a de Galiléo ? Par exemple, il n'existe pas, après Galiléo, un subjet unifié et unifié de connaissances que nous pouvons appeler Physique. Il existe un set infinit et open de laws et d'experiments. Même si nous supposons que ce set soit terminé, aucun formula unique de la langue pourrait résumer. Il n'y a pas de laws de Physique. Donc, le Physique est un set générique, un subjet générique de connaissances. Il y a deux infinites et indistinctes. C'est ce que l'être de la vérité Physique est, un subjet générique de connaissances. En même temps, après la révolution 1792 en France, il y avait toutes sortes de politique révolutionnaire. Mais il n'y a pas d'unique politique politique qui totalise cette politique révolutionnaire. Le set, appelé révolutionnaire politique, est une vérité générique de comprendre politique. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons anticiper l'idée de la vérité complète générique. C'est un point important. Le être de la vérité est un subjet générique de connaissances, de pratiques et de l'art. Mais nous pouvons seulement avoir une formulae unique pour le subjet, parce que le subjet est générique. Donc, il n'y a pas de prédiction pour ce type de subjet. Mais nous pouvons anticiper la totalisation du subjet générique. C'est une sorte de fiction. Ce qui se passe, c'est que nous pouvons anticiper l'idée de la complète générique de la vérité. Le générique de la vérité, comme un générique subjet de situation, de connaissances et donc, n'est jamais présenté. Il n'y a pas de présentation de la complète générique de la vérité. La vérité est incompletable. Il n'est pas incompletable. Mais nous pouvons savoir, formule, que la vérité a toujours lieu comme un générique générique. de la vérité. Nous avons un connaissance de la générique générique de la vérité et de la générique infinité de la vérité. Thus, le possible fiction des effets de la vérité qui a pris lieu est possible. Le sujet peut faire l'hypothèse de la situation où cette vérité, de laquelle le sujet est un point local, a completé sa totalisation générique. Donc, il y a toujours une possibilité du sujet de la vérité à anticiper la totalisation de la générique générique de la vérité. Je l'appelle l'hypothèse de la vérité à anticiper la générique du sujet de la vérité. Ce qui est un sujet de la générique. de la vérité complète. C'est une hypothèse, c'est une fiction, mais c'est une forte fiction, la fiction de la vérité complète. En commençant avec cette fiction, si je suis le sujet de la vérité, je peux commencer avec cette fiction et je peux force quelques bits de connaissance sans même vérifier cette connaissance. Thus, Galileo pouvait faire la hypothèse que toute la nature puisse être écrit dans la langue mathématique. En fait, Galileo écrit que toute la nature puisse être écrit dans la langue mathématique. C'est exactement la hypothèse de la physique complète. La physique complète est toute la nature écrit dans la langue mathématique. Et de cette anticipation, parce que Galileo lui-même lui-même est écrit un très gros de la nature dans la langue mathématique. Donc, il peut réellir l'anticipation de la physique de la physique. Mais de cette anticipation, toute la nature peut être écrit dans la langue mathématique. Il force son adversaire à abandonner sa position. dans la même manière, c'est un exemple classique, quelqu'un dans la langue peut dire et généralement dire « je vais toujours vous vous je vais toujours vous » qui est l'anticipation de la vérité d'intérêt d'intérêt d'infinite d'amour. D'une 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 indiscernable. Elle est faite localement dans le finet. Mais c'est la construction de la vérité. Mais la potence de la vérité, pas la construction de la vérité, mais la potence de la vérité dépend de la hypothétique forçée. La construction de la vérité, c'est, par exemple, c'est « je t'aime ». C'est une déclaration finnante. C'est une déclaration finnante. C'est un point, un point, un point. C'est une choix. Une pure choix. Mais « je t'aime toujours c'est une anticipation. C'est une anticipation de la vérité. Et c'est une force. C'est une force. C'est une force, un petit peu de connaissance dans la situation de l'amour. Donc, dans la choix finnante, il y a seulement la construction de la vérité. Mais dans l'anticipation de la vérité de la vérité il y a quelque chose comme un pouvoir. Pas seulement une construction, mais, finalement, une sorte de pouvoir. Donc, le problème est de savoir l'extension de cette sorte de pouvoir. Qu'est-ce que c'est exactement l'extension de la pouvoir de la vérité ? Et le pouvoir est de savoir si si un potentiel de l'anticipation, de la vue du sujet de la vérité, si un potentiel est total. Si on peut forcer tous les bits de la connaissance concernant, le potentiel de l'anticipation est total. C'est, par exemple, le problème romantique de l'amour absolu. C'est le problème scientifique de la science comme la vérité intégrale.